Préambule, préparation d'assassinat du Président Congolais M. Félix Tchizekodi. J'ai eu un rêve dans la nuit du 17 au 18 août 2021 de l'année grégorienne. La Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre mais personne n'y prend garde. Job 33 le verset 14 à 18. Je lis la parole de Dieu au nom Tout-Puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions. Afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil. Afin de garantir son âme de la fausse et sa vie des coups du glaive. Voici mon rêve, j'ai vu l'actuel président de la RDC Congo s'haïr, Félix Tchizekodi assassiné par un de ses proches sous couvert des Occidentaux pour affaire de la vaccination contre le Covid-19. Dans le livre de Deux Rois chapitre 6, le verset 10 à 21, la Bible nous dit ceci, « Je lis la parole de Dieu au nom Tout-Puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. » Et le roi d'Israël envoya des gens, pour s'y tenir en observation, vers le lieu que lui avait mentionné de signaler l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois ni deux fois. Le roi de Syrie en eut le cœur agité, il appela ses serviteurs, et leur dit, « Ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël ? » L'un de ses serviteurs répondit, « Personne. Au roi mon Seigneur, mais Élisée, le prophète, qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Les choses cachées sont à Dieu mais les choses révélées sont à nous et nos enfants. Dieu m'a révélé ce qu'il programme contre toi dans le secret pour que je te le dise, comme il l'a aussi révélé au prophète Élisée. Ce que le prophète Élisée voyait et disait était vrai, ce que je te dis aussi est vrai. Monsieur le Président Félix Tchizek dit, « Sois éveillé, prudence ! » Un proverbe dit ceci, « Un homme averti en vaux d'eux ». Ecclésiastes chapitre 10 le verset 11 nous dit ceci. Je lis la parole de Dieu au Nom Tout-Puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Si le serpent mort faute d'enchantement, il n'y a point d'avantage pour l'enchanteur. Tu as été averti. Que celui qui a des oreilles entende. Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !